Musique Que ce soit devant un public ou en vidéo, c'est un peu la même chose. Il faut porter attention à plusieurs détails. Le rythme. Quand on n'est pas habitué de performer, on va avoir tendance à parler bien plus vite que normalement. Le slam, c'est une étincette de présent capturé, amplifié par la loupe de la pensée. Une image mentale des fils. Il faut prendre notre temps. Quand on pense parler à la bonne vitesse, généralement, il faut encore ralentir un peu. Pour que les gens puissent avoir le temps de se créer leur propre image mentale. Visualiser ce que tu es en train de leur dire. Il faut être quand même assez lent, mais il faut varier aussi. Il faut avoir des nuances. Parfois aller dans la lenteur. Parfois aller un peu plus dans la vitesse. Jouer avec le temps. Jouer avec les pauses. Puis les silences. C'est beau un silence en poésie. Le silence fait réfléchir. Le volume. Qu'on soit devant une foule. Ou qu'on joue devant une caméra. Il faut toujours parler assez fort pour qu'on entende bien ce qu'on dit. Mais il faut aussi nuancer. Varier. Jouer avec les intonations. Parce que si on parle toujours sur le même ton, à un rythme égal, à un moment donné, les gens vont se tanner de vous écouter. Donc, il faut jouer. Puis par moments, amener la subtilité. De baisser la voix. Hey! Je te parle à toi. Comprends-tu ce que je te dis? Jouer comme ça avec le volume. On osse le son quand on a besoin. Quand on veut être encore plus percutant. Mais par moments, on le baisse. Pour amener toute l'attention. Pour qu'on concentre l'énergie sur soi. Pour que les gens puissent percevoir chaque détail de ton texte. Pour qu'ils puissent voir la petite goutte de sueur. Couler le long de ta joue. Donc, le volume. On varie. Autre aspect important. L'articulation. Parce que si on l'articule pas. Si on parle comme une poche à chaud dans la bouche. Les gens vont perdre toutes les subtilités de notre message. La bouche est un muscle. Donc, il faut travailler ce muscle-là. Comme n'importe quel muscle dans le corps qu'on entraîne. Pour faire ça, on doit pratiquer à lire notre texte avec une télécommande dans la bouche. Non. Utilisons quelque chose d'un peu plus petit. Ça peut être un crayon. Moi, dans mon cas, j'utilise un pinceau. C'est le truc du pinceau. Le slam, c'est une étincelle de présent. Capturé. Amplifié par la loupe de la pensée. On peut travailler avec un crayon. On peut travailler avec un pinceau. On peut travailler avec quelque chose d'un peu plus gros. Un marqueur, à la limite, ou un bouchon de liège. L'important, c'est d'essayer comme ça d'entraîner son muscle pour le rendre très fort et très efficace. Pour que les sons sortent bien et que les mots soient clairs. Pour jouer un peu avec la forme poétique du slam, et pour tricher un peu, on peut ajouter de la musique. Il faut utiliser une musique qui accompagne bien le propos de ce qu'on dit. On ne peut pas prendre une musique au hasard juste pour mettre de la musique. Non, non, parce que ça va peut-être plus nuire qu'aider. Après ça, on va parler de rythme en musique selon notre énergie à nous, selon ce qu'on est capable de livrer. On pourrait utiliser une musique hip-hop si notre énergie, si notre façon de déclamer le texte, si le rythme dans les paroles du texte fonctionne avec une musique hip-hop. Donc, c'est tous des détails comme ça qu'il faut réfléchir avant de mettre de la musique. Donc, pas seulement mettre de la musique pour mettre de la musique. Mettre de la musique parce qu'on croit que notre slam a besoin de cette musique-là pour vivre. Si on présente notre slam en format vidéo, on doit se poser des questions fondamentales. Comment on peut le faire? Est-ce qu'on a les capacités technologiques à la maison pour faire un montage vidéo ou non? Parce qu'on peut décider d'utiliser notre téléphone cellulaire et filmer notre présentation de façon très, très simple, sans aucun montage. L'important, si on fait ça, pas de problème, ça peut être très beau, mais c'est de prendre notre téléphone cellulaire et de le mettre juste dans le bon sens. Parce que comme ça, c'est bien beau pour les réseaux sociaux, dans certains cas, mais ça fait pas des bien, bien bons films. Si jamais vous êtes vraiment à l'aise et que vous pouvez faire un beau montage vidéo, allez-y, amusez-vous, utilisez vos plateformes de montage vidéo que vous avez accès, puis explorez, ajoutez des images, différentes grosseurs de plans, être plus poche, être plus loin. Donc, jouez avec ça pour être capable de faire un montage dynamique qui va être à votre image. Amusez-vous bien et j'ai vraiment hâte de voir le résultat de vos créations. Des slams uniques, des slams chargés d'émotions vives, des slams d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.